Et bien bonjour à tous, bonjour, en direct du col de Castillon avec Radio Fréquence Méditerranée et bien sûr on l'attendait, vous n'avez pas eu hier à l'antenne en direct mais je l'ai aujourd'hui et je suis content, c'est monsieur Olivier Chantreau de l'orchestre Newfield, l'organisateur de ce premier festival de Castillon. Olivier, c'est toi puisqu'on se connait, il n'y a pas de soucis, un travail titanesque, un travail magnifique, que des compliments à te faire, tu as ton... Ah, un coup de téléphone en direct, donc bon, en tout cas, on déconchera tout à l'heure. J'étais en train de dire un travail titanesque magnifique, Olivier, tes premières impressions sur ces deux jours et là aujourd'hui le troisième avec un festival de jazz qui va commencer dans quelques instants. Bonjour Jean-Luc, on se tutoie, tu l'as dit tout à l'heure, un travail titanesque, oui, s'il fallait qualifier ce premier festival, même s'il n'est pas tout à fait terminé puisqu'on a encore ce meeting, le jazz qui va démarrer d'ici une petite heure, pour un premier jeu, je crois que c'est une réussite. Oui, je peux le dire parce que j'y suis depuis le début et tout le monde a joué le jeu, je préciserai quand même que, étant l'organisateur du festival, que l'association Presque de Fils de Castillon organise le festival, j'ai eu la chance d'être entouré de gens extrêmement compétents, compréhensifs et ambitieux et je parle de toi Jean-Luc. Merci, ça a du plaisir, mais bon, on ne se connaît plus longtemps. Oui, mais le festival a été, j'allais dire, mis en ligne et commencé à être construit en octobre et immédiatement tu m'as assuré ta participation et tu l'as tenu ton engagement. De la même manière que d'autres associations de la commune, je ne parlerai que de Castillon en Fête, puisque c'est une association qui, même si depuis maintenant 9 ans, œuvre sur la commune, animée sur le village, l'association Festival en Fête s'est impliquée dès les premières heures d'installation du festival pour faire en sorte que les invités, le public, les convives puissent avoir non seulement un accueil digne de ce nom, mais aussi des repas organisés pour ce festival. et la soirée Mouffrit d'hier soir a été là aussi un véritable succès, puisque malgré les conditions climatiques qui n'étaient pas vraiment dites en faveur, puisque pendant plus d'une heure, on s'est posé la question, est-ce qu'on va maintenir cette soirée, est-ce qu'on va l'annuler ? C'est la question qu'on se pose lorsqu'on prend la pluie, et la pluie, on se l'écrit tous les jours, les jours, depuis une installation. Là encore, je parle d'ambition, et peut-être aussi de culot, on a maintenant cette soirée, qui a eu lieu, qui s'est terminée à une heure du matin avec deux orchestres qui ont joué, l'échec de Mamas et l'orchestre Mufile, et toi Jean-Luc qui a fini la soirée en DJ, la soirée Mouffrit hier soir, qui a été le centre de ce festival, a été une réussite. Je parlerai aussi du Vendredi soir, où, pour la première fois, on mettait en place un concert de rock dans le cadre d'un festival, un Vendredi soir. L'actualité et le calendrier de la Coupe du Monde faisait que la France jouait, donc on pouvait aussi se poser toutes les questions. une centaine de personnes pour ce premier concert, pour ce premier jour du festival, c'était aussi un challenge, relevé, j'allais dire, à plus de 50%. Les orchestres, pas qu'au bout du tout, du tout de la région, mais de qualité, mais de qualité, tout à fait. Les orchestres sont venus de la partie ouest du département, parce que, dès ou pas, sur l'est du département, en tout état de cause, ils n'ont jamais eu la possibilité de pouvoir s'exprimer dans notre région. C'est pour ça que j'ai tenu, à ce que ces orchestres-là puissent aussi être connus sur cette partie du département. Et je remercie GoMind, Midoir et le groupe Winouat, qui ont eux aussi joué le jeu dès les premières séries de l'organisation de l'équivalent, et qui ont fait un excellent concert dans notre histoire. Bien, Olivier, je te remercie. Effectivement, trois groupes pendant l'essence, je vous les répète, GoMind, Winouat et Lidoir, qui ont été notre première partie. Hier, groupe de qualité aussi, chez Kimamas, qui a commencé à être très connu dans la région, les Newfields ont fait votre tournage, on n'en parlera pas, c'est exceptionnel. On a passé une très, très bonne soirée, un week-end qui va se terminer dans quelques heures. On a toujours un groupe. Oui, on va être un jeu de l'essai. C'est un premier festival qu'on qualifiera de réussie. Et bien, on verra si il y en a un deuxième. Mais tu veux encore dire un petit peu ? Oui, je voudrais juste conclure ce festival par ce repas et cette animation de ce midi. La particularité de ce festival, c'est que sur trois jours de festivité, je dirais, il y a eu trois styles de musique différents. Ce qui n'est généralement pas le cas dans les festivals organisés, puisque les festivals, en général, tournent sur un style de musique. C'est du tango, c'est du jazz, c'est du rock. Le festival de Castillon, s'il est amené à perdurer, sera un festival où, chaque jour, aura un style de musique différent, de manière à ce que chaque public puisse se reconnaître à travers les musiques qu'ils vont écouter et auxquelles ils vont pouvoir participer. aujourd'hui, c'est le jazz, avec Manu Carré et l'Européen Jazz Quartet. Le festival se termine avec le soleil, et ça, c'est important. Exact. Je vais conclure en remerciant encore une fois tout le monde, toutes les associations, je vais encore les citer, Castillon en fête, Sospel en fête, qui nous a aidé hier soir, l'association Orquestion Utile, Castillon de promotion, qui a donné de son temps et de son énergie pour toute la partie communication et radiofraquence méditerranée, basée à Castillon, qu'on ne peut pas occulter sur ce genre de manifestation au village. Et je conclurai en rappelant à tout le monde qu'un festival de cette taille, de Castillon, est un petit village de 380 habitants et je pense qu'on a fait très très fort. Voilà, on s'est fait plaisir. Olivier, je te remercie. Je te laisse aller continuer la journée parce que c'est encore pas mal de boulot et on débrieferait un peu plus tard. Tout à fait, merci Olivier.